Oui, forcément, une équipe du Gard, du 30, on sait qu'il y a peut-être pas mal d'anciens nîmos là-bas qui sortent du centre de formation. On sait qu'ils vont avoir beaucoup de motivation. Nous, on a aussi beaucoup de motivation, on joue cette compétition à fond. Petit derby, il va y avoir un peu de pression, du combat sur le terrain, mais on est prêts à ça et on va répondre présent. Oui, c'est sûr que je pense que pas mal d'équipes y pensent. C'est avant tout une coupe, donc c'est sûr que si on peut gagner une coupe, on ne va pas s'en priver. Après, c'est aussi une porte pour l'Europe, mais on n'est pas à fond dedans. On va jouer la compétition à fond, mais on ne se dit pas que c'est le seul moyen d'aller en Coupe d'Europe. On joue aussi le championnat à fond, donc sur les deux compétitions, on va être à fond. L'objectif, c'est d'aller le plus haut possible en mettant tous les ingrédients qu'il faut. Oui, c'est sûr. Maintenant, c'est la seule coupe qu'on peut jouer en France. Après, de jouer contre d'autres équipes de niveau inférieur, c'est aussi un petit peu excitant, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'engouement. Par exemple, à l'Est, il y a peut-être du monde qui peut venir autour du stade, vu que c'est un plus petit stade. Mais forcément, c'est une belle coupe à jouer. Tout joueur français ou qui joue en France, s'il a l'opportunité de la gagner, il sera très heureux et très content, et surtout très fier d'avoir cette coupe dans son palmarès. Un peu comme le championnat, c'est différent parce que, comme je vous l'ai dit, là, par exemple, si on allait en jouer à l'Est, il y aurait eu beaucoup plus de monde que là. Parce que là, les gens vont essayer de venir un petit peu autour du terrain, mais ce ne sera pas pareil que s'il y a des gens dans les tribunes, ni à, je ne sais pas, 1000, 2000, 3000 personnes dans les tribunes. Ce n'est pas pareil que s'il y a 50 personnes autour du stade. Donc forcément, après, nous, vu que c'est à l'extérieur, ça nous arrange peut-être quelque part. Mais après, voilà, c'est sûr que c'est une année particulière. Et nous, il faut qu'on continue comme si c'était une année normale, malgré les circonstances. Ouais, au début, c'était un petit peu compliqué. C'était différent d'avoir personne dans les stades, quoi. Mais après, au fur et à mesure, on est obligé parce que le championnat, c'est toujours le même. On a toujours des objectifs, on a toujours des matchs à jouer, des matchs à gagner. Donc forcément, il faut se motiver à chaque match, se donner la fin à chaque match, malgré qu'à domicile, on n'ait pas de public. À l'extérieur, c'est peut-être un avantage aussi. Donc quelque part, ça se rééquilibre d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, après, c'est une année... Il faut qu'on joue l'année comme les autres. Non, côté Ligue 1, après, pour revenir sur les deux derniers matchs, on a eu affaire à deux bonnes équipes. Lorient a été très bien organisé. Après, à Reims, on sait que c'est compliqué aussi. Mais après, c'est à nous d'augmenter notre niveau de jeu, d'élever notre niveau de jeu, de faire plus sur le terrain, d'augmenter et d'élever la qualité technique, la qualité physique, de gagner plus les duels. Je pense que c'est un petit peu les équipes en face qui ont beaucoup de motivation contre nous aussi. Mais après, c'est à nous de forcément... Si on a un autre niveau d'habitude, on peut gagner n'importe quelle équipe. On l'a vu cette année. Donc je pense que c'est à nous de donner encore plus sur le terrain et de donner les moyens de gagner contre n'importe qui. De la déception, un petit peu, parce que c'est un match à domicile. On joue contre une équipe 19e. Malgré que, sur ce qu'elle nous a proposé sur le terrain, on ne dirait pas que c'est une équipe 19e. Mais après, au vu du match, ils nous ont bien bougé un peu sur le terrain. Donc on a eu le mérite de revenir au score. Après, on s'est mieux remis dans le match. Mais sinon, après, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est à nous d'élever notre niveau de jeu, de prendre les matchs à notre compte pour faire de meilleurs matchs et gagner le plus de matchs possible jusqu'à la fin de saison. Moi, oui, j'ai peut-être un petit peu moins de temps de jeu. Mais après, il y a beaucoup de concurrence dans l'effectif. Donc chaque match qu'on joue, que ce soit la Coupe de France, que ce soit le championnat, que je fasse des rentrées, que je sois titulaire, dans tous les cas, je pense que c'est le même état d'esprit pour tout le monde. On est là, on est un groupe. On est un groupe de 20, 25, peut-être 30 avec ceux qui viennent du centre de formation, qui, à chaque fois qu'on a l'opportunité d'être sur le terrain, on se donne à fond. Que ce soit en Coupe de France, que ce soit contre des petites équipes, des grosses équipes. Je pense que la motivation et l'état d'esprit sont les mêmes pour tout le monde. Moi, je continue à travailler sur le terrain. Après, cette année, il y a plus de concurrence parce que c'est le bonheur à nous. Il y a moins de blessés que l'année dernière. L'année dernière, il y avait peut-être un petit peu moins de choix, entre guillemets, vu qu'il y avait malheureusement des blessures au milieu de terrain. Après, on a un bel effectif. C'est que mieux que pour le club. Donc, il y a beaucoup de concurrence. Moi, je continue de travailler. Je n'ai rien contre le coach, les choix. Moi, je continue de travailler. J'essaie de faire ma place sur le terrain. Et dès que je rentre sur le terrain ou dès que je suis jugé, je montre que j'ai le niveau pour jouer dans cette équipe. J'essaie de faire ma place sur le terrain et j'essaie de faire ma place sur le terrain. Sous-titrage ST' 501